... Je m'appelle Anouk Brault, je suis productrice déléguée sur l'émission Virginie. Et j'ai rencontré Fabienne Larouche sur la production des bougons. Ça fait un an et demi que je travaille avec elle sur Virginie. Les autres épisodes dans lesquels ils ne sont pas, tu sais, il ne va pas le faire. Tout le monde a à réagir. La première impression qu'on a de Fabienne Larouche, je pense que c'est une boule d'énergie. C'est quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre, mais qui, par contre, peut être très, très, très présente dans les, mettons, cinq minutes que je l'ai rencontrée. Je vous le dis, elle a dit tout ce qu'elle avait à dire et ça a duré, c'était une entrevue de cinq minutes. Elle m'a regardée, elle m'a dit, voilà, voilà, voilà ce que j'attends de toi, es-tu capable de faire ça? Je lui ai parlé un petit peu de moi, parfait, c'est beau, je t'engage. Elle travaille tellement, elle fait tellement de choses qu'elle n'a pas le choix de tout faire en accéléré. Alors, une entrevue autant que quand elle vient faire un tour dans les studios ici, elle passe comme un coup de vent, elle rentre, elle signe des chèques, elle dit quelques mots à un, à l'autre, puis, ouf, elle repartit. Fabienne, elle sait ce qu'elle veut, donc, c'est pas quelqu'un qui est vraiment stressant. Ça donne énormément d'énergie de travailler avec elle. C'est sûr qu'elle est très exigeante, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est exigeante pour elle-même et pour tout le monde, pour une raison, c'est parce qu'elle fait de la télévision, puis la télévision, c'est le public. Et c'est, quand c'est 800 000 personnes qui regardent Virginie, bien, c'est pour eux qu'elle est exigeante. Alors, on sait que nous, l'exigence qu'elle nous donne, c'est pour les téléspectateurs. Fait que dans ce sens-là, c'est, moi, je trouve ça merveilleux d'avoir ce genre d'exigence-là. Une des grandes qualités qu'elle a, c'est cette exigence-là qu'elle transmet aux gens, pour elle et pour nous. On veut se dépasser, on veut être les meilleurs, puis on sait que c'est parce qu'on veut que l'émission soit bonne. Puis j'avoue que moi, je suis rentrée dans un gros bateau qui fonctionnait déjà très, très bien. Et le défi que je me donne, parce que je travaille avec Fabienne Larouche, et de dire comment je ferais pour l'améliorer encore. Comment je ferais pour... J'aurais-tu des idées que je pourrais suggérer à Fabienne pour encore améliorer Virginie, par exemple. Et ça, je veux dire, ça, c'est elle. Un autre patron, je m'assoirais peut-être sur mon siège, puis je dirais, écoute, là, je suis bien. Mais je sais qu'elle a de l'exigence, donc on essaye, tout le monde essaye de toujours être à son meilleur. Comme c'est une patronne que moi, j'estime beaucoup, bien, j'espère qu'elle m'estime aussi. C'est évident que je veux lui rendre la pareille. Ça va faire bien, les éclairages, les éclairages. Oui, très bien. Là, on s'en va en réunion, on va faire ça. On va faire les éclairages et le son. C'est sûr qu'il faut beaucoup de diplomatie dans notre métier, puis il faut mettre les gens à l'aise. Puis ça, Fabienne, elle est aussi capable de faire ça beaucoup. Mais à partir du moment où elle a une relation de travail avec quelqu'un, elle va lui dire ce qu'elle pense, puis c'est tout. J'ai l'impression qu'elle n'est jamais fatiguée, elle a une énergie. Quand elle arrive à un endroit, on se dit, mais comment elle va faire tout ça? Elle a toujours des projets, là, on va faire ça. C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada